Salut à tous, après quelques semaines de pause, la semaine des pros et enfin de retour sur face au sport. Nous commençons ce 23e numéro avec les étalons d'âme qui ont réalisé une excellente opération mercredi dernier en écriant la Guinée-Bissau sur le score de 6 buts à 0. Cette victoire entre dans le cadre du dernier tour allé des qualifications pour la Cannes-Maroc 2022. Un doublé de Juliette Nana et des buts d'Adèle Naomi Cabré, Adama Kongo, Djamila Zongo et Li Mata Nikima ont permis aux étalons d'âme de faire un pas giant vers la Coupe d'Afrique. Le match retour est prévu ce mercredi à Porto Nouveau au Bénin. Cap à présent sur la première division allemande où se disputait la 23e journée ce week-end. Le Bayer Leverkusen de Edmond Tabsoba a été renversé en fin de match par Mayans 3 buts à 2 après avoir mené à deux reprises au score. En France, ça se disputait la 25e journée de la Ligue 1. L'Estac 3 a pris l'eau en déplacement à Rennes sur le score de 4 buts à 1. Issa Caboury a joué tout le match. Le FC Lorient s'est incliné. Quant à lui, 1-0 à domicile contre Montpellier. Dango Ouattara est entré en jeu à la 61e minute. Première division belge, 28e journée. Le standard de l'Irge est tombé 1-0 à Austin 2. Abdul Fessal Tabsoba est entré en jeu en début de seconde période. Le Sporting Charles Leroy a été malmené 3-0 par l'Union Saint-Gillois, leader du championnat. De retour de blessure, Hervé Kofi est resté sur le banc. Première division suisse, 22e journée. Le FC Bal a dominé. Le FC Lausanne, 3 buts à 0. Yacouba Nasser Giga n'était pas sur la feuille de match. Deuxième division française, 25e journée. L'ACA Jassio a renoué samedi avec la victoire après 4 matchs sans succès en allant s'imposer à Sochaux sur le score de 1 but à 0. Au classement du championnat, les Corses remontent sur le podium. Titulaire Cyril Bayala a été remplacé dans le temps additionnel. Jean-Fiacre Boutoué, quant à lui, était absent du groupe. Keveli Rouen de Gustavo Fabrice Angaré et Valenciennes se sont neutralisés et un but partout. Le milieu de terrain bouquinabé est entré en jeu à la 73e minute. En doté qu'avant le coup d'envoi du match, Gustavo Fabrice Angaré a reçu un maillot dédicacé par tous ses coéquipiers afin de célébrer sa belle Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de Valenciennes, Abu Ouattara n'était pas sur la feuille de match. Première division croître à 24e journée, le NK Istra de Vassane Bande s'est incliné contre Ozijek, 3 buts à 2 dans un match complètement fou. De retour de la sélection, Lely Boukinabé a disputé 68 minutes. Première division chypriote, 21e journée, Aris Limassol de Stéviago a perdu 2-0 contre Omonia. Le défenseur bouquinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Deuxième division grecque, à 19e journée, la réserve du paroxalonique de Ismaïla Vidrago et Héraclès se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 buts partout. L'ex-joueur de l'AS Douane a disputé l'intégralité du match. Troisième division italienne, 27e journée, la SS Monopoly de Abdoul Razagheori a perdu 1-0 contre Fogia, 90 minutes de jeu pour l'arrière gauche du Bukinabé. Le FC Léiago, salus de Abdoul Meikeyabri, s'est incliné 3-0 contre Feral Pisalo, 90 minutes de jeu pour le milieu Bukinabé. Troisième division espagnole, 24e journée, la réserve du Bétisévi s'est lourdement inclinée face à la réserve de Villarreal sur le score de 3 buts à 0. Abdoul Bandaogo a disputé 60 minutes de jeu. L'équipe réserve de Grenade CF avec Younos Tassambedo, titulaire, a pris le dessus sur l'Atletico Manchal Real sur le score de 3 buts à 0. Le milieu des terrains de 21 ans a été remplacé à la soixanteaine minute alors que le match était déjà plié. Le CD Tour de l'Anneau de Baciro Compaoré a battu 1-0 l'Inter de Madrid. C'était la première titularisation de l'avant-centre Bukinabé qui a disputé 78 minutes de jeu. Quatrième division espagnole, 22e journée, le Racing Rioja avec Adama Gira titulaire s'est imposé contre l'équipe réserve du Racing Santander sur le score de 1 buts à 0. Cap à présent sur la Coupe de la Confédération africaine de football qui disputait cette deuxième journée de face de groupe ce week-end. Première titularisation prometteuse pour Blatty Touré avec le Pyramide FC. Le Pyramide FC est allé s'imposer en Zambie face aux Anaco FC sur le score de 2 buts à 0. Pour sa première titularisation avec le club égyptien, Blatty Ibrahim Touré a montré de belles choses. Le milieu de terrain a disputé l'intégralité du match. Eric Traoré de son côté n'a pas effectué les voyages du côté de la Zambie. Avec 4 points au compteur, le Pyramide FC est leader du groupe A. En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa s'est relancée dans le groupe D en disposant de la RSS Heberkamp sur le score de 3 buts à 0. Titulaire, Stéphane Azizki a montré la voix à ses coéquipiers en inscrivant un magnifique but. C'est le deuxième but du milieu offensif burkinabé en deux rencontres. Il faut noter qu'Azizki a reçu la meilleure note du match sur l'application SofaScore avec une note de 7,4 sur 10. Son coéquipier, Clément Putropa, également titulaire avec les Mimosa, a disputé 74 minutes de jeu. Décévant lors de cette rencontre, Issoub Dario a cédé sa place à la 78e minute. Au classement, le Simba FC est leader avec 4 points au compteur, suivi de la SEC Mimosa, 3 points, la RSS Heberkamp, 3 points et de l'USGN, 1 point. Première division marocaine, 18e journée, le Difa El Jadida de Ahmed Ismail Sabadogo a fait un match nul 0-0 contre le Shabab Mohamedia. Le milieu burkinabé a été remplacé à la 71e minute de jeu. Le rapide OZ de Chito Aiki Aliou a été tenu en échec par Yousoufia Berachid. 0-0, l'ex-milieu du RCB est entré en jeu à la 65e minute. L'O.C. Safi s'est incliné, 3 buts à 1 contre le MCO, Cheikh Djibril Ouattara a inscrit l'unique but de son équipe sous pénalty, puis a été remplacé à la 78e minute. Le jeune hélié Abdoul Draman Ouedraogo est quant à lui entré en jeu à la 86e minute. Première division d'Iboucienne, Harta Sola 7 a battu 2-0 à CES. Ayablé, Alain Traoré a inscrit le premier but de son équipe d'une super frappe. Actualité générale, le Burkina Faso, 4e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, affrontera la Belgique première nation au classement FIFA en match amical le 29 mars prochain à Anderlec. En milieu de semaine, Hervé Kofi, de retour de la sélection nationale, a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de décembre du Sporting Charleroi. C'est la deuxième fois cette saison que le portier burkinabé reçoit cette distinction. Dans des statistiques publiées par la Pro League, Hervé Kofi est le troisième gardien du championnat belge ayant réalisé le plus grand nombre d'arrêts et le cinquième ayant réalisé le plus grand nombre de clean sheets cette saison. En France, Issa Kabouré, latéral droit, est l'un des deux joueurs de la Ligue française à faire partie de la seconde équipe des futurs stars de EA Sports. L'enché sur les réseaux sociaux après le match face au Cameroun le 5 février dernier, Aboubaka, Babayour et Sabadogo a été accueilli en héros par son club. Le joueur et le staff du RCK ont fait une heure d'honneur au portier de 32 ans pour son retour après sa participation à la Cannes avec les étalons. Blessé en novembre dernier, Yacouba Soni a repris l'entraînement avec les Young Africans. Geoffroy Niu-Bazier a fait ses débuts avec l'équipe réserve de Lille qui s'est incliné 2-1 contre Feigny en National 3. Malgré la défaite des siens, le jeune Elie Bukinabé a montré de belles choses pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il est l'auteur de la passe décisive sur l'unique but de son équipe. Mercato à présent, Cédric Wadolo a quitté le FK Poroni en Slovaquie pour rejoindre le shérif Tirapsol. Le polyvalent milieu des terrains a signé un contrat de deux saisons avec le club Moldave qui est en lice pour la Ligue Europa. Lors de la première interview en tant que joueur de shérif Tirapsol, le Bukinabé a admis que son rêve est de jouer pour l'équipe nationale du Bukina Faso, de remporter la Coupe d'Afrique des Nations et d'aider le Bukina Faso à se qualifier pour la Coupe du Monde. L'attaquant Bukinabé, Mohamed Lamin Ouattara s'est officiellement engagé avec la jeunesse sportive de Kabylie en Algérie pour deux ans et demi en provenance de l'Aison Abel. Le 12 janvier dernier, Ousseine Bouda a signé avec la Headquake de San Jose en Major League Soccer en Dime Américaine. L'élire Bukinabé évoluait depuis deux ans pour l'université de Stanford, terminant sa carrière universitaire avec 10 buts et 14 passes décisives en 39 titularisations. Né au Bukina Faso, il a joué quatre années à la Ride to Dream Academy au Ghana avant d'obtenir une bourse pour la Millbrook School à New York. Il a aidé Millbrook à remporter trois championnats consécutifs de l'état de New York de classe C et a été nominé joueur de l'année du lycée Gatorade en tant que junior en 2017-2018 après avoir scoré à 49 reprises. Il a ensuite été nommé meilleur joueur de football américain de l'année au lycée et au USA Today 2018-19 All-USA Boys Soccer Player de l'année après avoir marqué 31 buts en tant que senior. Bouda a déjà représenté le Bukina Faso au niveau des U20. A 21 ans, le talentueux Ousseini Bouda va entamer sa carrière professionnelle dans la première division américaine le 27 février prochain quand le Headquake de San Jose recevront les Red Bulls de New York pour le compte de la première journée de la D1 américaine. Alessand Stannick, 17 ans, est prêté avec option d'achat par le UFC Mali Napisa ASC, l'actuel deuxième de la série B des deux italiennes. Un choix purement sportif pour le jeune attaquant qui était également courtisé par la Juventus, Rennes, Cagliari ou encore l'AC Milan. Né en Belgique, Stannick a des origines Bukinabé et Serres. En novembre 2020, il avait participé à la préparation du tournoi de l'UFOA B avec les étalons U17. Draman Salou quitte le Salitas FC, le milieu des terrains de 23 ans, à quitter les Colombes pour retourner en Arménie où il s'est engagé dimanche avec le FC Noir. Cap à présent sur l'Angleterre, Bertrand Traoré vers un départ de Aston Villa. Aston Villa serait prêt à vendre à Bertrand Traoré lors de la fenêtre de transfert estival selon la presse anglaise. Un départ de Traoré faciliterait la signature de façon permanente de Philippe Coutinho qui est actuellement prêté par le FC Barcelone. Arrivé en été 2020 en provenance de Lyon contre un montant d'environ 20 millions d'euros, le Bukinabé a connu une première saison assez correcte avec l'Evilens, marquant 8 buts et en enregistrant 7 bases décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis le début de cette saison, le capitaine des étalons est freiné par des blessures à répétition. Le joueur de 26 ans n'a joué que 7 matchs en club, toutes compétitions confondues. Ayant disputé la canne avec le Bukina Faso, 5 matchs, 1 but et 2 passes décisives, Le joueur de 26 ans est revenu de la compétition avec une blessure aux échanges en biais, ce qui le rend indisponible pour le moment. L'étalon devait être apte le 26 février prochain contre Brighton en Première Ligue. Et voilà, c'est tout pour ce 23e numéro de FasoSport. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, surtout la partie importante. N'oubliez pas de vous abonner à FasoSport pour rester permanemment en contact avec les informations des professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs.